Le temps semble s'étirer en l'infini dans cette prison. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Si seulement j'avais su éviter les pièges qui m'ont conduit à cette captivité indigne, on m'enferme à la prison du Temple. Quelle honte ! Te souviens-tu de l'époque où nos destins se sont croisés ? Sacré don pour la stratégie pour un homme qui n'a jamais fréquenté l'école de guerre. Tu sortiras de cette cellule si tu me tends la main. Je ne sais rien de toi avant que nos victoires ne nous mettent à l'avant scène. Pourquoi fallait-il que tu fréquentes chez Cambacérès ? Tu discutais le code civil ? Donc vous revendiquez la paternité, il y a plus de dix ans que les travaux ont commencé, mais vous prétendez en avoir pris l'initiative et tout le monde le croit ! Les juristes s'étaient endormis, c'est moi qui les ai remis au travail ! Vous voulez tout ! Il faut un maître ! Tu leur as voulu ta disgrâce. Ta stupidité mérite la forteresse. Mais si je t'accorde l'exil, c'est parce que l'Empereur se doit d'être magnanime. Les Français espèrent de Napoléon un pays en paix, réconcilié. On t'escortera jusqu'en Espagne. De là, tu t'embarqueras pour l'Amérique. Ma bien tendre, Eugénie. Le coquin me chasse hors de France, loin de ma patrie. Nom ? Bonaparte. Prénom ? Napoléon. Vous êtes mort le 5 mai 1821. Pour entrer dans la maison des morts, vous devrez vous soumettre au rapport. Vous avez eu beaucoup d'ennemis en bas. Choisissez parmi eux un témoin qui vous interrogera. Entendu. Moreau. Je choisis Moreau. Moreau ? Jean-Victor Moreau ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada